Générique ... Bienvenue dans ce 7 Actu, voici tout de suite nos titres. La garantie jeune, non, ce n'est pas le nom d'une nouvelle assurance, mais d'un nouveau dispositif d'aide de l'Etat à des jeunes qui ont du mal à rester en contact avec la vie active. 23 ont été sélectionnés depuis 3 semaines pour suivre un programme d'aide. Les missions locales du Val-Mobué et du Plateau de l'Abrie les accompagnent. Les régionales, le Front de Gauche sera bien uni dès le premier tour en Ile-de-France. Au PS, à son tour, Claude Barthelon est touchée par la révélation publique d'une enquête en cours, l'impliquant dans un cas supposé d'emploi fictif. Elles se font appeler les dragonnes casquées. Marie et Mylène sont sapeurs-pompiers dans la vie et s'apprêtent à prendre le départ du rallye des gazelles. A une condition, trouver tous les fonds nécessaires. Olympe Paco les a rencontrés. Garantie Jeunes, c'est le nom d'un nouveau dispositif d'Etat pour aider les 18-25 ans en situation de précarité. Il fait ses débuts en Seine-et-Marne, deuxième département de la région à l'adopter. 23 jeunes sont accompagnés depuis septembre. Ils étaient ce lundi à la sous-préfecture de Torcy pour présenter leur parcours. J'étais en alternance et donc avec mon CFA, je n'ai pas trouvé d'entreprise. Et ça fait que j'étais déscolarisée, je ne savais plus quoi faire. J'étais à la mission locale et ils m'ont montré Garantie Jeunes. Ça nous apprend à être autonome, à se lever plus tôt parce que moi, pour dire la vérité, j'étais vraiment feignante. J'avais du mal à me lever et grâce à ça, maintenant, c'est devenu automatique. Je me lève et l'emploi, l'emploi. Même si j'ai déjà travaillé, ça me booste plus parce que j'avais perdu confiance en moi. Chacun de ces jeunes a signé un contrat avec l'État. Un contrat d'un an, renouvelable une fois. Ils sont sélectionnés en fonction du revenu de leur foyer, mais aussi de leur motivation. L'objectif premier, les lancer ou les relancer dans la vie active. L'expérience prouve, puisque la Garantie Jeunes a commencé en France il y a maintenant deux ans, que les jeunes qui en bénéficient ont, dans la plupart des cas, des débouchés. Je dis bien des débouchés. Pas nécessairement un emploi dur indéterminé de suite, mais une issue vers une formation, des études, un stage, un emploi. Les candidats sont encadrés par les missions locales. Ils ont des obligations, ils doivent s'y présenter régulièrement, notamment pour des ateliers de groupe. Et si la question de l'emploi y est dominante, elle n'est pas la seule à être abordée. Toutes les semaines, ils travaillent sur la mobilité en parcourant les salons à Paris. Le côté social, c'est le travail sur la santé, donc s'assurer qu'ils aient tous l'accès aux soins, qu'ils comprennent bien les démarches administratives à effectuer. Également l'aspect logement, donc s'assurer qu'ils ne soient pas en rupture de logement pendant la Garantie Jeunes. Dans ce cas, on active notre réseau. Chaque participant bénéficie d'une aide financière, une bourse de 460 euros maximum par mois. Seules deux missions locales expérimentent actuellement ce dispositif en Seine-et-Marne, celle du Plateau de Brie et celle de Marne-la-Vallée-Valmobué. Six autres se sont dites intéressées. Régionale, la campagne se teinte de coup bas et d'action en suspicion. Après les tracts de LR en mairie de l'Isis-sur-Ourque qui pourraient entraver la candidature de Valérie Pécresse, c'est au tour de Claude Bartholone d'être inquiété par une enquête sous forme de suspicion d'emploi fictif de 2008 à 2012 en faveur d'un collaborateur en Seine-et-Saint-Denis. Affaire contre affaire donc, l'équipe de Valérie Pécresse a confirmé avoir porté plainte contre X pour savoir pourquoi les tracts se sont retrouvés au sein de la mairie de l'Isis. Après l'humain d'abord au présidentiel en 2012, ce sera en Ile-de-France, nos vies d'abord. Le PCF, le Parti de Gauche et Ensemble s'entendent dès le premier tour des régionales, c'est fait. Une liste regroupera Pierre-Laurent, Clémentine Autain et Dominique Coquerel. Dans leur programme notamment, la justice sociale dans une Ile-de-France qu'ils considèrent comme la région la plus riche de France, mais aussi la plus inégale. Les dragonnes casquées, c'est l'histoire de deux femmes pompiers de l'Ogne qui se lancent dans une aventure. L'aventure du rallye des gazelles. Cette course dans le désert marocain a pour but d'atteindre l'arrivée en ayant fait le moins de kilomètres possible, le tout sans GPS. Une quinzaine de sponsors leur ont déjà permis de s'inscrire, mais il leur manque des fonds pour louer un 4x4 adapté. On n'attend pas que les sponsors. Les papiers cadeaux au mois de décembre, c'est pour nous. On vend des crêpes, on les fait très bien les crêpes. On sait faire les gâteaux, donc on vend des gâteaux aussi. On a aussi organisé des spectacles pour les enfants parce qu'on a une amie qui chante. Donc elle a fait deux spectacles pour nous. Et du coup, on est inscrite. Et il manque un petit peu sur le budget pour pouvoir louer le véhicule, pour pouvoir partir. Marie et Mylène espèrent encore récolter 10 000 euros. Mais l'aventure, ce n'est pas seulement pour elles. Elles se sont engagées à reverser 20% des fonds soulevés à l'œuvre des pupilles. La motivation première, c'était une aventure humaine. Mais on ne concevait pas de faire une aventure humaine sans un geste humanitaire. Du coup, pour leur reverser de l'argent, on garde de côté 20% des dons de nos sponsors. Donc chaque sponsor, je parle principalement d'entreprise, sponsor entreprise qui nous verse de l'argent, on garde de côté 20% de leurs dons. Vous avez donc jusqu'au 18 mars pour soutenir les dragonnes casquées. Rendez-vous sur lepotcommun.fr slash pot-commun-public. Vous pouvez aussi vous tenir au courant des actions menées sur leur page Facebook. Soyez prévoyant, jeudi, une journée de mobilisation nationale est annoncée. Plusieurs syndicats liés à la fonction publique appellent à la grève. Le mouvement devrait être suivi par les agents de la SNCF et de la RATP. Certaines écoles pourraient également être concernées. À Ponto ou à Torcy, par exemple, plusieurs services de restauration seront fermés. Les détails des établissements concernés sont en ligne sur les sites internet de vos villes. Cette musique, c'est celle de Valentin, un musicien inspiré et un ponte-éloi très impliqué depuis des années autour du skate. De son association Easy Rider à son dernier road trip avec son ami Bukhari aux Etats-Unis, Valentin nous parle de ce qui le fait avancer tout de suite après ce 7 actus dans Dites-moi tout. Le skate, finalement, c'est presque un lien social, un vecteur, t'as dit, c'était une manière d'aller vers les autres. C'est pas presque, c'est un super lien social. Et aujourd'hui, c'est un lien social super important dans les villes. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous mercredi à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada